Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une course qui va vous faire gagner des millions de crédits par heure sans rien faire en 100% AFK. Vous allez pouvoir faire cette course en allant au travail, en cours, peu importe, et devenir riche sur Forza sans rien faire. Je vais du coup vous montrer ça dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, pensez bien à bombarder de likes, d'abonnements, de commentaires, vraiment ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, c'est on va dire une petite série de vidéos que j'ai envie de vous faire pour vous donner un maximum d'astuces de crédit après patch. C'est une technique que j'ai présentée il y a quelques temps maintenant, c'est vrai que forcément ça fait pas très longtemps, mais la vidéo n'a pas été beaucoup vue, en tout cas assez vue. Et c'est une technique qui est juste monstrueuse, 100% legit, il n'y a aucun glitch, tout est 100% normal. Donc franchement régalez-vous, ça ferait super plaisir que vous aussi vous puissiez croquer un petit peu des crédits. Donc voilà, je m'excuse par avant, c'est vrai que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quand même assez peu de temps on va dire, il y a quoi, il y a 2-3 semaines environ. Mais pour une technique comme ça, qui a vraiment un potentiel monstrueux, elle n'a pas été assez vue je pense. Et c'est même pas pour moi, mais c'est clairement pour vous en fait, parce qu'on me pose tous les jours des questions par rapport à des courses qui donnent beaucoup d'argent, etc. Et cette vidéo est clairement passée à la trappe, donc je m'excuse par avance, mais je pense que là c'est vraiment nécessaire pour le coup. Ça avait été d'ailleurs le cas par exemple avec la course de 30 secondes pour 100 000 crédits, je l'avais déjà posté une première fois, ça avait très peu marché. Je l'avais reposté quelques semaines plus tard, comme je vais faire du coup aujourd'hui. Et cette fois-ci elle a vraiment énormément fonctionné, et ça avait aidé énormément de personnes, donc j'espère que ce sera pareil pour cette fois-ci. Petite excuse mise à part, maintenant c'est parti pour la technique et la vidéo. Et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, mythicactus.com, si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits, des millions de super we spin, des crédits de l'XP, peu importe, des voitures rares même, peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix, avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas, merci à eux pour la sponsor qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne. Vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez, comme le délai de livraison, également si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite, tout est disponible, n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description. Attention, il y a évidemment des risques de balle. Donc la première chose à faire, c'est directement se diriger au niveau du Goliath, donc tout à droite de la map. Pour ceux qui ne sauraient pas comment le débloquer, si vous venez de commencer sur Forza, dirigez-vous directement dans l'aventure Horizon. Dans le festival Horizon Mexico, vous avez ici du coup le tampon avec le Goliath à déverrouiller, faites-le le plus vite possible. Vous avez il me semble un tampon tous les 5 ou 10 000 points de distinction, faites des radars, des courses, ça va assez vite. Maintenant une fois arrivé au niveau de la course, vous avez sûrement la lancée au niveau des rivaux. Attention, ce n'est pas une course normale, c'est bien des rivaux. On va choisir la classe S2, évidemment c'est très important par rapport aux réglages qu'on aura sur le véhicule. En parlant de véhicules, c'est simplement la Minor Morris Forza Edition avec des boosts de crédit qu'il faudra utiliser et prendre. C'est une voiture qui ne coûte vraiment pas grand-chose au niveau de la salle de vente, elle est presque gratuite, franchement c'est quoi ? C'est 100 000, 200 000, 300 000 crédits, grand maximum. Donc franchement prenez-la, ça ne vous coûte pas grand-chose, vous serez largement remboursé très très vite. Au niveau du réglage, c'est l'un des plus connus, quand vous allez ici, vous allez tout à droite et vous avez du coup ce réglage-là qui s'appelle Max CR Boost RVL. Vous avez évidemment le code de partage qui est également ici, le 764-911-575, vous prenez, vous l'installez sur le véhicule. Une fois arrivé au niveau de la course, on va directement se diriger au niveau des difficultés et paramètres. Et au niveau des difficultés, ça va du coup donner ça, vous mettez deux flèches vers la gauche, deux flèches vers la droite, trois flèches vers la gauche. Attention là c'est manuel, donc au niveau de la bas de vitesse du coup il y aura deux flèches. Et voilà, vous recoupez du coup ces settings, vous les sauvegardez bien, attention à bien mettre les bons paramètres si ça ne fonctionne pas, certainement que vous n'avez pas bien réglé les paramètres. Et maintenant vous n'avez plus du coup qu'à lancer la course tout simplement. Alors attention pour les premiers tours, il faut faire attention parce que vous allez peut-être battre des amis que vous avez en rivaux. Si vous les battez pour le premier tour, restez quand même à côté pour le premier tour parce que sinon la course va s'arrêter. Il faut bien attendre que vous ne battiez plus vos rivaux pour que la course soit du 100% AFK. Bon normalement si vous arrivez à battre vos potes avec une Maurice Miner en classe S2, c'est vraiment qu'ils sont lancés mais c'est pas grave. Une fois du coup vous avez battu tous vos rivaux en amis, vous allez pouvoir partir du coup pour du 100% AFK. Vous n'avez plus qu'à laisser votre gâchette d'accélérateur, que ce soit sans manette ou clavier, simplement enfoncer pour que vous accélérez en continu. Pour ceux qui sont sans manette, vous mettez bien le joystick du coup qui est orienté d'un côté, vous le bloquez pour que vous ne soyez pas du coup déconnecté avec la manette. Et vous laissez bien brancher et puis sur PC vous n'avez pas réellement de soucis, vous laissez quelque chose sur votre touche de clavier pour avancer. Et comme ça vous êtes tranquille, attention sur volant, vous devrez bien les débrancher, ça ne fonctionnera pas si vous avez un volant qui est branché. Donc débranchez-le, relancez une joue, relancez la course, ça devrait marcher. Je rappelle si jamais ça ne marche pas, c'est clairement que vous avez fait quelque chose qui ne fonctionne pas. Revérifiez bien, regardez les settings, regardez la vidéo encore une fois si vous avez besoin. Mais normalement tout fonctionne à la perfection, j'ai déjà fait pendant quelques temps et tout fonctionnait parfaitement bien. Donc grâce à cette course vous pouvez espérer gagner énormément de crédits, environ 1 million voire 1,5 million par heure sans rien faire du tout. C'est ça qui est extrêmement fort, c'est du 100% AFK, vous n'allez pas vraiment vous régaler. Et si vous restez entre 7 et 8 heures à peu près, donc toute une grosse nuit, une bonne journée de travail, vous allez pouvoir remporter jusqu'à plus de 10 millions de crédits. C'est juste une dinguerie, franchement n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires, de likes, de tout ce que vous voulez. Franchement pour que cette vidéo soit le plus vue possible parce qu'elle mérite d'avoir beaucoup plus de visibilité. Surtout depuis que le patch des prouesses est arrivé, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures techniques pour pouvoir farmer. Cette semaine je vais vraiment vous régaler au niveau des techniques de crédit, ça m'était pas mal demandé. Donc écoutez, ça va être chose faite avant également l'arrivée du DLC Rally Adventure qui va pouvoir également lui aussi nous faire bien plaisir, qu'on va bien stream, qu'on va faire plein de vidéos, on va le découvrir ensemble. J'espère que vous êtes hype par rapport à ça également. Donc écoutez, moi je vais attendre la fin du tour, on a pour une bonne dizaine voire quinzaine de minutes. Je pense que je vais laisser ça un petit temps AFK, je vais aller manger entre temps, on verra bien. En tout cas, je vais laisser ça tendre un petit peu et on se retrouve un peu plus tard pour voir les récompenses. Alors c'est bon du coup, on arrive à la fin du 6ème tour, on a passé les 1h également, donc écoutez, on est parfait. On va directement stopper la course, quand vous avez terminé, vous appuyez simplement sur quitter l'épreuve. Du coup, on termine l'épreuve, petit temps de chargement tout à fait normal. On va récupérer du coup 35 000 XP, mais c'est pas réellement ce qui va nous intéresser, on va plutôt viser les crédits de l'autre côté. Allez, nous voilà de retour maintenant sur la map, ici la tempête d'ailleurs sur la map, ça n'a rien sens, 900 000 crédits tout simplement de gagner. Voilà, 1h, 950 000 crédits, c'est juste une dinguerie, presque 1 million en 1h sans rien faire. 35 000 XP également, donc un bon niveau qui est passé aussi. Franchement, c'est que du bonheur, régalez-vous. Et bien écoutez, faites attention également à une petite chose que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est tout simplement par rapport au pass VIP. Vous avez un bonus de crédit quand vous avez le pass VIP, c'est pour ça que moi je vais gagner à peu près 1 million par heure. Vous, si vous n'avez pas le pass VIP, vous serez plutôt sur les 500-600 000 crédits par heure en AFK, ce qui est loin d'être dégueulasse réclamant. Mais il faut savoir que du coup, le pass VIP vous donne quasiment 50%, voire un peu plus au niveau des courses de crédit. Il faut savoir que le pass VIP vous donne un bonus de presque 2 fois plus de crédit par course que vous allez faire. Donc c'est pour ça que si vous ne l'avez pas, vous allez gagner quand même un petit peu moins de crédit. Mais ça reste quand même très 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 correct pour le 100% AFK, c'est vraiment insane. En tout cas, moi j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, pensez bien à mettre le petit pouce bleu, pensez bien vous abonner également à la chaîne. C'est super sympa, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me remercier. Le petit commentaire, le petit like, l'abonnement, le Discord est également en description pour ceux qui veulent participer à des giveaway de crédit ou des concours photos. Et bien écoutez, moi je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ciao, ciao, c'est Alex, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501